L'équipe, j'espère que vous allez bien. Quatrième jour de notre plan Bibdique sur... Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Alors aujourd'hui, on va parler du cœur d'un homme riche. On va voir le verset qui est dans Marc 10, versets 17 à 31. Notamment le verset 24 qui dit Jésus reprit mes enfants qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et en fait, Jésus dit ça parce que juste avant, il y a un pharisien, un spécialiste de la loi qui est venu le voir et qui lui dit J'ai respecté tous les commandements. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour entrer dans le royaume de Dieu ? Et en fait, c'est un peu comme si c'était un peu le premier de la classe, tu vois ? Ou, ah oui, j'ai fait tous mes devoirs, nanani. Quand tu le vois, tu te dis, ah là là, mais quel est leur modèle ? Et pourtant, Jésus va venir et il va dire Il te manque juste une chose. Tu dois vendre tout tes biens. Et c'est là où Jésus va dire Ah, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses, à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'en fait, ce que Jésus avait vu, c'est que dans son cœur, c'était pas Dieu en premier, c'était ses richesses. Et du coup, le problème en soi, c'est pas d'avoir d'être riche ou d'avoir de l'argent ou d'avoir un iPhone, d'avoir une décapotable, d'avoir une montre, je sais pas. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est si on met cette chose au-dessus de Dieu, donc si c'est au-dessus, c'est que ça devient un autre Dieu, finalement. Et que ça devient comme une idole, ça a pris la place de Dieu. Et ça, Jésus, il veut notre cœur tout entier. Il veut pas notre cœur un tout petit peu, on le met en deuxième position, il veut tout. Et du coup, Jésus a vraiment mis le doigt là-dessus que le problème, encore une fois, c'est encore le cœur. Où se situe notre cœur ? Qu'est-ce qui est en premier dans notre vie ? Et Jésus veut être, Jésus est notre cœur tout entier, il veut être le premier dans notre vie. Amen, amen, amen. Je te prie, cette fois-ci. Ouais. Ah Seigneur, on te prie vraiment que ce passage nous a été édifiante, Seigneur. Merci parce que cet enseignement nous permet vraiment à nous ancrer encore plus en toi. Et on prie vraiment qu'après cette vidéo et après avoir encore plus étudié ce passage, Seigneur, je te prie que dans le nom de puissance de Jésus, on puisse être encore renouvelé, Seigneur, et qu'on puisse être encore plus édifié qu'auparavant dans le nom de puissance de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Les gars, comme d'hab, abonnez-vous, abonnez-vous à Priska, revenons à la Bible. C'est ça, on ne me trompe pas. Ouais, exact. Et puis, soyez bénis. Ciao. 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 Ciao.